Les bonus du podcapsuleur Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille Quatrième table ronde, quel retour sur investissement pour le tourisme gourmand Avec Vincent Bogart, président du syndicat des brasseurs des Hauts-de-France Pamela Boitiot, directrice par intérim du musée de la chartreuse de Douai Karim Dubois, président du festival Paris Birwick Edouard Haag, directeur général de la brasserie Météor Et Laure Renaud, responsable de nos tourisme, marketing et communication pour Champagne Pannier Une rencontre animée par Olivier Faure de l'Échappébière L'idée de cette table ronde est extrêmement simple C'est que vous nous expliquez, selon les structures que vous représentez Qu'elles soient collectives ou entreprises uniques Quand on investit un dans le tourisme gourmand, combien on récupère à la fin ? Parce que c'est quand même une question finalement assez fondamentale Donc nous à la brasserie, les visites, moi j'avais de plus en plus de mal à les assumer Donc on a fini par embaucher quelqu'un Et il ne fallait surtout pas qu'on se pose la question Est-ce que ça va être rentable ? Parce qu'on lui a trouvé d'autres tâches à côté à faire en attendant que ça soit rentable Donc on avait déjà une personne En fait nous on faisait le magasin, on faisait l'embouteillage On faisait tout, mais en fait on faisait tout mal Donc on s'est posé la question d'embaucher une personne pour le magasin De là ça nous a permis aussi à ouvrir plus les horaires Donc c'était quand même déjà mieux Donc le chiffre d'affaires a grimpé Et forcément la personne a été vite rentable Et puis après on a commencé à embaucher une personne pour faire la visite Et le magasin forcément grandissait Et il n'y avait pas que des visites Donc en même temps ils donnaient un coup de main au magasin Donc ça c'était plutôt rentable Et puis là maintenant on s'aperçoit qu'il y a des pics dans la semaine Comme le samedi Où ça devient très compliqué d'être que deux Donc on va embaucher une troisième personne que pour le samedi Pour donner un coup de main là-dessus Là dernièrement on a investi à peu près 18 000 euros C'est simple, pour changer la pompe à bière Parce qu'avant on ne proposait que deux bières permanentes dans le bar Aujourd'hui on en propose six On a acheté un arrière-bar avec frigo vitré Pour faire voir tout ce qu'on produit en petites bouteilles, en petites séries et autres On propose aussi d'autres produits comme des jus de fruits locaux Des limonades Et puis on a investi aussi dans un écran géant Pour pouvoir passer des retransmissions de matchs Là en ce moment c'est la coupe du monde Même si les horaires ne sont pas super adaptés On commence à faire aussi des concerts Enfin nous on avait déjà une idée de ce qu'on voulait Mais après on a trouvé un employé qui était vraiment passionné Et on s'est mis autour d'une table et on l'a écouté Pour voir aussi ce que lui pouvait apporter Et ce qu'il avait envie d'apporter aussi en plus au projet Et là on va réinvestir encore un petit peu On va refaire un film On va essayer de trouver un On ne sait pas vraiment s'il y a vraiment un super modèle C'est une espèce d'eau de Joe Guide ou autre Toujours avec lui sur la visite On ne veut pas laisser les gens en liberté Dans la brasserie Mais peut-être quelque chose de portatif Donc ça aussi c'est un investissement, c'est un coût Mais tout ça je pense qu'il est rentable Au fur et à mesure il faut que la qualité soit là Il faut que les gens soient bien assis Que l'environnement soit assez sympa Il faut savoir aussi ce qu'on explique aux gens Donc on a notre propre discours On essaye de ne pas en dévier On a toujours un plan d'action Sur ce qu'on veut faire passer comme message et autres Et puis à force c'est rentable De une personne ça passe à trois Donc c'est que ça vaut le coup Là on est à 2500 visiteurs à peu près par an On a eu un gros coup d'arrêt Parce que là on vient de faire un an de travaux Donc c'était pas vraiment pratique pour pouvoir faire des visites Mais là ça y est tout est fait pour pouvoir le faire Et dans les meilleures conditions possibles Donc je suis Edorak, directeur général de la brasserie Météor La brasserie Météor c'est une brasserie alsacienne Et historique et familiale Puisque je représente la huitième génération à la tête de la brasserie Et en 2016 on a lancé la Villa Météor C'est une manière de présenter à la fois la fabrication de la bière Donc on voit les matières premières Vous voyez le houblon, on a planté de l'orge On voit une partie du brassage Et on voit aussi toute l'histoire de la brasserie Météor Donc depuis 1740 Et la visite se termine par une dégustation On a un modèle économique Où en fait le visiteur paye 9 euros à l'entrée Et avec ça il visite la brasserie C'est une visite libre Et à la fin il se retrouve au bar Il a le droit à 4 galopins de dégustation Parfois si quelqu'un veut goûter une cinquième ou sixième bière On ne compte pas les galopins évidemment Et puis à ce moment-là aussi au bar C'est là qu'il peut y avoir une interaction Avec un employé qui était avant à la canetterie Et au brassage Donc quelqu'un qui connaît vraiment l'entreprise de l'intérieur Et qui peut répondre à toutes les questions du visiteur On accueille sur les 12 derniers mois On a accueilli 22 500 visiteurs Donc c'est un levier important pour nous en termes de communication Mais derrière quand on se pose la question du ROI Enfin du retour sur investissement Je rejoins tout à fait ce que tu disais à l'instant C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un retour sur investissement purement financier La manière d'imager ça C'est que si je demande au DAF Est-ce que la Villa Meteor c'est rentable Il va me dire non c'est pas rentable Si je demande au service marketing Est-ce que c'est rentable Ils vont me dire oui Et les deux ont raison pour une question très simple Je peux vous livrer quelques chiffres On a investi 1,7 million d'euros dans l'ensemble du dispositif On avait la chance d'avoir déjà une partie des bâtiments La maison familiale On a dû construire aussi un bâtiment d'accueil Et puis il y a aussi toute une partie scénographie Qui a coûté 350 000 euros sur les 1,7 million Donc c'est quand même des investissements qui sont massifs Et pour que ça fonctionne 11 mois dans l'année On est simplement fermé au mois de janvier Avec des pics Comme on le disait avant de visite Il faut en moyenne entre 3 et 4 personnes On arrive à avoir une marge opérationnelle C'est-à-dire si on ne prend pas en compte l'investissement On dégage des résultats En revanche si on devait amortir aussi Tous les travaux qui ont été faits Simplement avec les entrées Donc 9 euros par personne Plus les marges réalisées à la boutique Ça ne fonctionne pas Je peux vous donner quelques chiffres Donc grosso modo La boutique plus les entrées Font 250 000 euros de chiffre d'affaires La marge qui reste une fois qu'on a payé Les achats pour la boutique Et le personnel est de l'ordre de 20-30 000 euros par an Par contre les amortissements annuels Sont de l'ordre de 140 000 euros Donc en gros comptablement A la fin de l'année Ça représente encore un budget de 120 000 euros Mais ces 120 000 euros sont à rapporter Aux 22 500 visiteurs Et encore ça c'est en train d'augmenter d'année en année Donc je me suis amusé avant à faire un petit calcul simple C'est un investissement marketing De l'ordre de 5 euros 5,50 euros par visiteur Et je pense qu'il faut le voir comme ça C'est vraiment une manière On est ici pour l'essentiel des petites brasseries Enfin comparé aux grands majors On n'aura jamais les moyens De faire des campagnes d'affichage Comme toutes celles qu'on voit tout le long de l'année Il faut qu'on communique de manière un peu alternative Et pour nous c'est une manière de communiquer Justement un peu différente En tant que collectivité On est plutôt des chiffres du coup Voilà c'est ça C'est ce que j'allais dire La démarche n'est pas la même En fait c'est à le rechercher Vous vous doutez bien Même si je rejoins tout à fait Ce que vous êtes en train de dire Au musée Si on doit se cantonner Effectivement à notre tarif d'entrée Qui est de 4,70 Avec une gratuité Le premier dimanche du mois par exemple Par rapport au coût d'une exposition Qui est pour celle-ci Je crois à peu près de 150 000 euros Toute charge confondue Je vous dirais qu'effectivement Financièrement Ce n'est pas une opération rentable Ce que j'aurais dû essayer de trouver Avant de venir C'est surtout ce que ça a rapporté A l'échelle de toute la collectivité Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure C'est que quand on a lancé l'expo Moi ce que j'avais vraiment à coeur C'était de travailler avec les commerçants douésiens Pour faire en sorte que cette expo Ce ne soit pas juste une expo du musée On est sur un musée Qui a 10 minutes à pied De son cœur de ville Mais il est difficile Pour des visiteurs Et pour des douésiens De faire le chemin à pied De se dire que quand on fait Les boutiques dans Doué On va en profiter pour passer au musée Donc ce qu'on a mis en place C'est toute une campagne Déjà de communication Avec les commerçants douésiens Il y a des brasseurs Il y a des cafetiers Il y a des magasins de vêtements On a vraiment essayé De monter une action très large On est même allé jusqu'à travailler Avec des pharmacies Pour parler par exemple Des bienfaits du houblon D'un point de vue médical Et c'est ce qui fait Que cette expo a fortement résonné En fait partout en ville Donc je pense que si on voudrait Pouvoir calculer la rentabilité De cette expo Il faudrait qu'on prenne en compte aussi Tous les visiteurs de l'expo Qui ont entendu dire Que dans le resto 4 étoiles de Doué Tiens il y a un menu Qui est en lien avec la bière La musée qui a été produite pour l'expo Combien de personnes sont allées manger Le menu proposé par exemple Combien de personnes sont allées A la taverne du Grand Akbar Ou au Baragouin Doué Pour déguster la musée Ou pour déguster notre bière Ce qui a étonné certains Alors j'en faisais pas forcément partie Parce que j'en étais convaincue C'est qu'on a eu des visiteurs Qui sont venus à la porte du musée Pas pour venir au musée Juste pour nous prendre la bière en fait Voilà donc on avait stratégiquement Mis deux tarifs Un tarif pour les gens Qui venaient quand même voir l'exposition Et un tarif pour les gens Qui venaient juste Pour une consommation de bière Mais je pense que vraiment Ce qui sera important en fait pour nous C'est que moi je récupère L'ensemble des données De ce que cette expo a apporté à chacun Voilà parce qu'elle a apporté Au musée et à la ville En termes d'images Nous la rentabilité Elle est surtout là-dessus en fait C'est qu'effectivement On a une toute nouvelle population Qui est arrivée chez nous On s'est laissé surprendre On est sur un one shot Aussi à l'inverse de vous On savait que c'était Six mois d'exposition Et qu'on n'a pas vocation A continuer en tout cas En tant que musée A commercialiser de la bière Par la suite Et à monter des événements En lien avec ce patrimoine brassicole On a eu juste à titre d'exemple Quatre after work Qu'on a mis en place Un vendredi soir par mois Mai, juin, juillet, août Alors c'est moi qui ai construit Cette programmation Je suis partie entre temps Donc je suis partie en juillet À la direction de la bibliothèque De cette même collectivité Au mois de mai Mauvais temps Alors qu'on a un magnifique jardin Pour ceux qui connaissent la chartreuse Vous ne devez pas être bien nombreux Je pense Dans cette salle aujourd'hui On a un magnifique jardin On y a mis en place Effectivement aussi Une houblonnière En fait à vocation pédagogique Mince il pleut Bon ben première soirée 150 personnes Le concept était simple C'était un des deux bars à bière De la ville s'associer au projet Donc lui assurait la partie bar Nous on mettait en place Une animation Avec un DJ mix Et puis une séance de yoga bière 150 personnes à la première 250 à la deuxième Au deuxième after work 400 à la troisième Et sur celle du mois d'août Beaucoup m'avaient dit C'est n'importe quoi D'avoir mis ça En août sur les vacances Il n'y aura personne On a vu arriver 900 personnes Sur la soirée Voilà donc je ne sais pas Ce qui se serait passé Si on avait une encore Fin septembre Mais en tout cas C'est une opération Qu'on a envie de reconduire Parce qu'au-delà d'une expo On a un bâtiment Qui est un bâtiment Classé au patrimoine Et qui du coup Appartient à tous Et qui sera sans doute L'occasion en fait D'accueillir De telles after work Dans les années à venir Karine pour la Paris-Bierwick Moi je représente L'association Bière et Papy Qui organise le festival Paris-Bierwick Mais qui a aussi Beaucoup d'activités Durant toute l'année L'association représente 277 adhérents Entre les professionnels En Ile-de-France Et des passionnés De la bière Qui sont là Pour être bénévoles Soutenir Et appartir Une communauté Pour la Paris-Bierwick Précisément On ne s'est jamais Vraiment posé la question Sur le ROI Notre objectif En tant qu'association Est surtout De ne pas perdre d'argent C'est l'objectif premier Et donc D'arriver toujours à zéro Puisque La Paris-Bierwick C'est pendant une semaine On a environ 80 lieux dans Paris On a plus de 150 événements Sur toute une semaine Et à la fin On a un grand final Dans un lieu Et c'est ça Qui nous coûte vraiment De l'argent Et qui C'est un peu Le nerf de la guerre Et c'est sur 7 événements Où notre objectif Est d'être à zéro Au moins À zéro À zéro Donc nous Au niveau Investissement En tout cas En termes de communication Pour une association Comme la nôtre On dépense entre 10 000 et 12 000 euros Et c'est un budget Qui est soutenu En fait Par tous les participants Officiels De la Paris-Bierwick Sur la semaine Donc les brasseries Les bars Les caves Les distributeurs Quelques associations Qui participent Voilà Donc nous On ne s'est pas Vraiment Posé question Comme ça Sur le ROI En revanche Est-ce que tu sais Si pendant la semaine De la Paris-Bierwick Les bars adhérents Et participants Font plus de ventes Font plus d'accueil Aujourd'hui On a des retours Différents On a certains lieux Qui ont malheureusement Des manques de visibilité Ou peut-être Des manques Comment dire D'arriver A vraiment Motiver les gens Pour venir Et d'autres lieux Qui fonctionnent très bien Qui ont un peu plus De festivaliers On a environ On a 8 000 8 000 festivaliers Alors pas festivaliers Uniques Mais 8 000 Sur toute la semaine Et sur le grand final On est aux alentours De 3 500 3 600 Sur les deux jours Toujours très limités Par les espaces Surtout sur Paris Voilà Le retour en tout cas Se sent pas trop Donc chaque année On perd Des participants Sur la semaine Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas Surtout en Ile-de-France À Paris Ça reste Voilà Il y a toujours De l'engouement Sur Paris Parce que je pense Que là-dedans Les gens s'y retrouvent aussi C'est une belle vitrine Pour eux Malheureusement Donc nous On s'était vraiment Focalisés sur l'Ile-de-France Et sur l'Ile-de-France Aujourd'hui On a On a beaucoup de gens Qui se désintéressent De la Paris-Berwick Parce qu'ils n'ont pas Justement Les visiteurs Qu'ils comptaient avoir Ils ne voient pas trop La différence Entre leur journée Où ils organisent Des événements Et quand ils font Des événements Pour la Paris-Berwick Par contre Vu de l'extérieur Pour te rassurer un peu Quand on n'est pas parisien On entend beaucoup parler Des différents bars Ou restos Et de la scène Brassicole parisienne Énormément Par le biais De la Paris-Berwick Oui Je ne sais pas si vous Vous le ressentez Oui et non Mais après On arrive quand même Après pour donner Ma vision aussi personnelle C'est qu'aujourd'hui On a tellement De participants On commence On n'est pas noyé Mais on est vraiment Il y a vraiment Un engouement sur Paris Avec tellement de lieux Qui sont ouverts Si on prend un peu Les exemples en Europe A Londres Peut-être Qui nous dépasse Mais après Les autres Les autres grandes villes Européennes Ils n'ont pas autant De lieux On a été invité Aussi à Berlin-Berwick Donc ça fait partie Maintenant Aussi là On va avoir Des nouveaux investissements Pour faire briller La Paris-Berwick Et faire connaître La Paris-Berwick En dehors De la France Et donc On a une sorte De fédération Et de synergie Entre plusieurs festivals Européens On a été invité A la Berlin-Berwick Et c'est vrai Que quand on voit Les lieux Il y a beaucoup Moins d'engouement Sur Berlin Parce qu'ils ont Une autre histoire Surtout On parle vraiment De la bière artisanale Et du renouveau De la bière artisanale Ils ont une autre histoire Une autre façon De consommer Et aujourd'hui Quand on voit L'état de la scène Brassicole A Berlin Par exemple Elle est très loin Derrière Paris Au final Merci Lors du coup Pour les Champagnes-Panier Donc là plus Quelque chose Dans le modèle De Vincent et Édouard Chez Météor Tout à fait Donc moi je représente Donc les Champagnes-Panier On est la seule maison De Champagne Qui est basée Dans les Hauts-de-France Donc c'est La particularité De notre maison C'est qu'on n'est pas Du tout Au coeur de la Champagne Reims-Epernet Que tout le monde connaît La difficulté Elle va donc être Notamment d'attirer Les visiteurs Jusqu'à Château-Thierry Et leur faire comprendre Que Château-Thierry Est bien Dans la région D'appellation Champagne Donc l'investissement Il va déjà commencer par là Un investissement En communication Pour justement Attirer Et faire venir Les gens Jusqu'à Château-Thierry Et après Je rejoins effectivement Ce que disait Météor L'investissement Nous on le voit surtout Comme un investissement Plutôt d'image Il faut savoir Qu'on fait de l'accueil Chez Champagne-Panier Depuis Depuis 25 ans Il est vraiment structuré Les investissements Ont été faits pour Dans les années 2000 Donc aujourd'hui L'investissement Est complètement amorti On n'a aucun souci là-dessus On va accueillir Entre 8 et 10 000 Visiteurs par an Et une centaine De séminaires On organise Beaucoup de séminaires Et c'est finalement Cette activité réceptive Qui est en lien Avec le Champagne Parce que le but C'est vraiment De leur faire vivre Une expérience Champagne Avant tout Outre la réunion Qu'ils vont organiser Où ils vont être contents D'être dans nos locaux Nous ce qui nous intéresse C'est de leur faire vivre Une expérience De leur transmettre Cette passion Ce savoir faire du Champagne Et j'allais dire C'est cette activité réceptive Qui va finalement Être génératrice De marge Et génératrice De profit Plus que finalement La simple visite Où aujourd'hui Les 8 à 10 000 visiteurs On est sur Une visite à 14 euros On a investi Il y a 3 ans Plus de 3 millions Et demi d'euros Dans la réfection Des extérieurs Des parkings Des caves également Parce qu'on a eu Beaucoup de remise aux normes Ça fait partie De notre travail aussi De remettre aux normes Nos espaces d'accueil Ces 3 millions Et demi d'euros Qu'on a fait On va les amortir Sur une dizaine d'années On est bien d'accord Qu'on ne va pas avoir Un retour sur investissement Tel Qui va nous permettre D'amortir plus rapidement Et de générer plus de marge Par contre Ce qui nous intéresse aussi Dans l'accueil des clients Que ce soit sur la partie réceptive Ou la partie visite C'est vraiment Justement Cette expérience Champagne Et que les gens derrière Quand ils repartent de chez nous Ils achètent une bouteille Tant mieux Mais même s'ils n'en achètent pas Sur le coup C'est qu'ils en parlent Autour d'eux Pour faire rayonner A la fois notre maison Et le territoire Qui nous entoure On est plutôt Dans cette logique collective Ça fait aussi partie De notre ADN Et Notre distribution Elle est exclusivement Chez les cavistes Les hôtels Les restaurants Donc le but derrière C'est aussi Qu'on fasse vivre Nos clients Et que Ces visiteurs Qui sont venus Chez nous Même s'ils n'ont pas Acheté le jour J De leur visite Ils aillent J'allais dire Penser Champagne-Panier Quand ils vont être A l'hôtel Quand ils vont être Dans un restaurant Et voir Champagne-Panier Sur la carte Et que ça les incite Finalement A acheter nos bouteilles En dehors Pour faire rayonner De façon plus globale Donc l'investissement Il est On sait que notre service Et notre activité Notre touristique Elle est génératrice De profit Et de marge Aujourd'hui Parce que les investissements Sont relativement Anciens Et malgré tout On sait aussi Développer de nouveaux projets On a mis en place Cette année Un escape game Dans nos caves C'est quelque chose Qui est très tendance Aujourd'hui Et qui nous Permettait de répondre A une demande De nos clients Notamment sur la partie Séminaire Des activités De team building Juste quelques chiffres On a investi 15 000 euros Sur cette activité Qui on le sait Et réservé à un public Relativement précis Et qui m'empêche De faire des visites de caves Quand je fais un escape game Donc c'est vraiment Un choix que l'on a fait Malgré tout Cette activité 15 000 euros On va les amortir Sur 3 ans Et on sait Que ça va être rentable D'ici 3 ans Déjà sur la première année On va avoir dépassé Les objectifs Qu'on s'était fixé Pour rentabiliser L'amortissement De cette année Donc c'est Des très bonnes choses Après c'est plein De petits projets Et ça demande beaucoup D'investissements Aussi en temps Et en personne Et c'est là Où le retour Sur investissement Est le moins évident Finalement Merci Alors est-ce qu'il y a Des questions Sur tout ça ? Donc oui Laurent de la Finmousse Je voulais un peu rebondir Sur Karim Que je connais très bien Parce qu'on travaille Ensemble sur la Paris-Berouïque Donc Sur le retour Sur l'investissement Pour les lieux Donc moi j'ai deux bars Un restaurant à Paris Entièrement dédé À la bière artisanale Et je fais partie De l'équipe De il y a six ans Qui a lancé La Paris-Berouïque Qui est vraiment Un événement Assez unique Parce qu'on est associatif Et qu'on a réussi À fédérer Énormément d'acteurs De la bière artisanale Parisienne À chaque fois Que j'ai des touristes Et des gens Qui viennent Ils me disent Ah bah là Où est-ce que je peux Aller acheter de la bière Etc Nous on dirige toujours Sur Regardez la liste Des cavistes La liste des bars Et des brasseries Sur le site De la Paris-Berouïque Donc il y a vraiment Une image Assez C'est assez C'est une plateforme Très importante Et d'ailleurs On aurait peut-être pu Parler de la Paris-Berouïque Dans la table ronde D'avant Qui était sur la fédération Parce qu'à Paris On a vraiment fédéré Les acteurs Très spécialisés De la bière artisanale Et ou de la bière craft De Paris Et là-dessus Je pense qu'on peut En être vraiment Assez fiers Et le retour Sur investissement Que nous on ressent En tant que bar Il n'est pas immédiat Certains de nos événements Qu'on fait pendant la semaine On en fait beaucoup Pendant cette semaine Certains de ces événements Ne sont pas rentables D'autres ça va Au final Entre ce qu'on investit Dans la communication De la Paris-Berouïque Et le chiffre d'affaires Additionnel Je pense que chez nous Ça va à peu près C'est pas non plus Super important Mais ça va à peu près Mais c'est sur le long terme C'est-à-dire qu'on arrive À faire parler De la bière artisanale Comme nous on l'entend À beaucoup plus de gens À terme J'espère Au niveau international Mais en tout cas Rien qu'en termes De public français Et parisien Et du coup On grossit On grossit le public Qui s'intéresse À la bière artisanale Comme nous on l'entend Dans la Paris-Berouïque Dans les acteurs De la Paris-Berouïque Et ça c'est super important Oui alors juste en complément Aussi par rapport À ce que disait Laurent C'est que là On a un peu plus adopté Justement une stratégie Pour pouvoir communiquer Tout au long de l'année De pouvoir proposer des outils Comme la carte De la bière artisanale Sur Paris Vraiment avec tous les lieux Partenaires Qui sont participants officiels On essaie de communiquer là-dessus En faisant des dépliants Des cartes Pour pouvoir les mettre Un peu dans tous les bars De les prendre avec nous Quand on va sur plein D'autres événements C'est-à-dire que Notre association aussi Au-delà de la Paris-Berouïque On essaie d'être présent Sur des événements Un peu majeurs Là le 25 novembre Sur Paris Au Grand Palais de Paris Il y a la Nuit de la Femme Qui est organisée Par la Fondation des Femmes Qui est une association De protection des femmes Contre les violences Contre les femmes Et pendant leur événement En fait nous on va monter Les bars Et amener la bière Bière locale Artisanale Francilienne Sur ces bars Et donc faire connaître Au public Qui est un public Très néophyte Ou qui n'ont pas encore Vraiment fait connaissance Et on est là Avec tous nos bénévoles Tous les adhérents De l'association Donc on y va On est tous bénévoles Et on leur présente Les bières Et c'est des événements Sur lesquels On ne se fait pas Forcément d'argent Mais on fait de la communication Aussi comme ça En étant présent Sur des événements Là on était aussi A la fête de l'UMA Où on a ramené On avait je ne sais plus Combien de brasseries Mais on avait 20 bières Différentes Et on était sur les stands Parmi plein d'autres stands Mais on faisait la communication Comme ça Sur la bière artisanale En Ile-de-France On montrait la carte On parlait avec tous les C'est vraiment du travail De terrain Et de proximité Avec les gens Pour leur faire découvrir La bière artisanale Voilà Un levier communication En fait Dont j'ai oublié De vous parler Alors qui De prime abord Est sans doute moins La cible Que vous vous cherchez A atteindre C'est celle des enfants On est un musée Municipal Vous doutez bien Alors je ne pensais pas Que ça allait être autant Mais que quand On est parti Dans ce projet D'expo sur la bière Avec un musée Où 70% Du public Qu'on accueille C'est les scolaires douésiens Maternelles primaires On m'a regardé Avec des gros yeux Quand j'ai dit Super on va faire Plein d'actions de médiation Avec les enfants Autour de cette expo Sur la bière Alors j'ai pris mon bâton De pèlerin Pour aller voir L'inspecteur De l'inspection académique Des collègues M'ont dit N'y va pas Et finalement Moi je suis arrivée Très convaincue De ce que j'allais lui dire En lui disant Attention l'objectif Ce n'est pas forcément De leur faire goûter la bière Mais c'est derrière De leur parler de patrimoine De leur parler des céréales De leur parler des fabriques Des principes de fabrication Et surtout de transmission Qu'est-ce qu'on a envie De transmettre aux enfants On a accueilli comme ça Près de 2000 élèves Du CP au CM2 Ils sont tous repartis Chez eux en disant Maman j'ai parlé De la bière à l'école On a eu Très peu Pour ne pas dire Aucun retour de parents Mécontents Ni nous Ni l'éducation nationale Donc ça Ça a vraiment été Une réussite pour nous Et surtout On s'est rendu compte Que tous ces enfants Qui venaient Pour aborder Voilà tout ce dont Je viens de vous parler Par le prisme de la bière Sont revenus Avec leurs parents Voilà Parce qu'ils avaient envie De leur montrer Au musée Ce qu'ils avaient vu Sur quoi ils avaient travaillé Et en fait Ça a été pour nous Un vrai pari gagnant En fait En termes de communication Et de public accueilli Mais en effet Ça peut prêter à sourire Mais ceux qui sont déjà Allés visiter Bourgogne-des-Flandres A Bruges Ils ont un espace d'accueil Enfin un espace muséal Pour les enfants En parallèle de suite Pour les parents Qui est juste formidable Qui est juste génial Et en effet Ça peut être parfois Un frein de se dire On est en famille On va visiter une brasserie Qu'est-ce qu'on fait Des trois enfants On ne va pas les laisser Dans la voiture Si on sait Qu'il y a un espace aussi En plus qui peut permettre De faire une forme De prévention Je pense que c'est une idée Qui est loin d'être Moi c'est un public Que j'essaye surtout De ne pas avoir On a eu beaucoup d'écoles Justement on avait Des enseignants Collège Ou même CM2 Qui venaient Avec un vrai projet Faire comprendre Le travail de la levure Enfin on allait très loin Mais avec la loi Evin C'est Enfin non Si on veut se retrouver A la gendarmerie C'est le meilleur truc C'est trop trop dangereux Aujourd'hui Il signifie qu'il y a un gamin Qui dit J'ai bu de la bière Alors que c'est pas vrai Alors là on est parti Dans des procédures Il y a eu des exemples Par contre ça peut être Très intéressant Pour créer des vocations Justement parce que C'est des métiers Qui sont Comme on le dit Avec la loi Evin Et compagnie C'est des métiers Qui sont pas forcément Présentés aux jeunes Alors qu'on peut Justement aussi Créer des vocations En tant que brasseurs Et compagnie On prend plutôt des jeunes Qui sont en âge Déjà de choisir Une profession Un peu plus tard Des lycéens Mais les 14-16 ans Ou après les écoles D'ingénieurs Parce qu'ils rentrent Dans les écoles d'ingénieurs Pour 5 ans Ils savent toujours pas Ce qu'ils vont faire Au bout de 5 ans Donc là on essaye Mais non non Les plus jeunes C'est trop dangereux La consommation N'est pas interdite Pour les moins de 18 ans C'est la vente Qui est interdite en France Et donc Entre guillemets La théorie veut que On peut accueillir Du public De moins de 18 ans Et il peut consommer Sous l'autorité De ses parents En tant que guillemets Puisque les parents Ont le droit De permettre à leurs enfants De consommer Ce qu'ils souhaitent En consommation d'alcool Donc c'est ça La réglementation française Aujourd'hui Je le dis Donc c'est pour ça Que dans le cas Après C'est comme toujours La théorie et la pratique C'est toujours plus compliqué L'accueil famille Est quand même un point En tourisme Qui est quand même Pas négligeable Donc qui est un élément A prendre en compte Non négligeable Mais c'est très différent Pour une brasserie Je le dis Accueil sur un lieu De production Puisque par exemple Pour faire une comparaison La filière vitivinicole Dans le no-tourisme A fait beaucoup d'accueil Et fait un travail Sur ce public là Notamment sur l'apprentissage De la vendange Des vendanges Du raisin Etc Il y a une possibilité Accès matières premières Qui est faisable Audible Etc Après C'est toujours Des risques à prendre Et je suis Impressionné Parce que nous On le vit Tout le monde doit le vivre Régulièrement Avec l'institution Et notamment Le ministère de la santé Sur ces sujets On y va plutôt pas Que on y va Avec des pincettes Parce que c'est toujours Très compliqué Sous-titrage Société Radio-Canada